Affaire 76, c'est une affaire très importante d'un très bon accord avec même la présidente de région, avec BRL, avec la métropole sur la réutilisation des eaux usées. Ce sujet de l'eau a fait éruption par la sécheresse de l'été dernier partout en France dans le débat démocratique. Aujourd'hui, il faut à la fois réduire les fuites d'eau, d'où les très nombreux travaux qui sont en cours et on a des bons chiffres. Et dans le rapport que M. le vice-président présentera à la rentrée, il donnera des très bons indicateurs. Mais il faut aussi déployer massivement une stratégie de réutilisation de nos eaux usées et de nos eaux traitées. C'est le cas de cette affaire-là. M. Assaf Bourdin et Pellet ne prendront pas part au vote. Je laisse M. Revol présenter de manière plus précise cette délibération très importante. Je serai relativement rapide. Vous le savez, l'investissement qu'on fait sur Mahera a une dimension particulière. C'est que nous mettons en jeu une réutilisation des eaux usées une fois traitées pour en faire une source d'eau brute qui peut servir à de nombreux usages urbains et agricoles et qui, par là même, nous permet de faire une économie sur la ressource en eau. Nous jetons à la mer 28 millions de mètres cubes par an par l'intermédiaire de Mahera. Il s'agit d'en utiliser le plus possible pendant cette période pour pouvoir le réutiliser. Or, ce problème que pose cette réutilisation, c'est le réseau de canalisation qui nous permet d'utiliser cette eau. Donc, il se trouve que le développement de BRL qui a fêté l'année dernière ses 30 ans, le développement de BRL a créé des réseaux et nous avons discuté avec eux. Je me félicite de cet accord entre la région, BRL et la métropole qui va nous permettre d'utiliser ce réseau pour utiliser cette eau brute dans tout le périmètre adjacent et permettre ainsi de faire qu'on ne nettoie plus les rues avec de l'eau potable, qu'on n'arrose plus les espaces verts avec de l'eau potable, que l'on puisse utiliser l'eau pour toute une série d'usages agricoles comme c'est prévu aujourd'hui, la réglementation allant de plus en plus dans ce sens. Il est plus opportun d'utiliser de l'eau en réutilisation d'eau usée traitée comme ça lorsqu'elle est envoyée dans la mer et ménager par contre l'eau qui est dans les petites stations et qui contribue au maintien de l'étiage des rivières. Je vous remercie.